Comme son père ouvrier qui partait très tôt le matin au travail, depuis toujours Laurent Ruquier a besoin de se lever aux aurores, comme pour s'excuser de gagner beaucoup d'argent. Ses origines modestes lui ont donné sa colonne vertébrale, son sens du public et l'empêche de prendre la grosse tête, lui qui justement va à la rentrée et succéder à Philippe Bouvard aux grosses têtes d'RTL. Vous êtes un petit gamin du Havre, un gamin des HLM, d'un milieu qu'on va dire modeste. Oui voilà, un milieu ouvrier, modeste. Vous n'aimez pas le mot pauvre. Non, je n'aime pas le mot pauvre parce que souvent, le côté Zola, on me dit mais alors c'est une enfance à la Zola, mais ça c'est vu du huitième arrondissement. Autrement non, c'est une vie normale de la majorité des Français qui nous regardent. Donc un papa ouvrier qui partait tôt le matin, dans un HLM où il n'y avait pas d'ascenseur, où vous n'aviez pas de voiture, où vous n'aviez pas de téléphone, et il n'y avait pas grand-chose à manger quand même, à part des pâtes mal cuisinées par votre mère. Voilà, on n'est jamais mort de faim, on n'a jamais manqué. Mais c'était simple, voilà, tout simplement simple. C'est vrai que ma mère faisait surtout des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes. J'aurais pu être en dégoûté, mais en fait j'adore toujours ça aujourd'hui. Elles sont un peu mieux cuisinées. Donc votre papa était ouvrier ? Chaudronnier, ouvrier chaudronnier sur les chantiers navals, chantiers de Normandie, du Havre. Et vous dites aujourd'hui que finalement, si vous êtes si boulimique à passer de la thé à la radio, c'est que vous avez besoin à la fin de la journée d'être fatigué, pour être un peu fatigué comme votre père. La question qu'on me pose souvent toute la journée, et la question que tout le monde pose à tout le monde, c'est... Pourquoi t'en fais tant ? Comment ça va ? Et moi, comment ça va ? Je réponds toujours toute la journée, ça va, mais je suis fatigué. Et je me suis dit, mais au fond, c'est bizarre que je dise toujours ça, je suis fatigué. Mais c'est vrai au fond, je suis fatigué. Tout va bien, je suis en pleine forme, mais je suis quand même crevé par le boulot parce que j'en fais beaucoup. Et je pense que si j'en fais beaucoup, c'est pour être fatigué. Parce qu'au moins, ça me déculpabilise peut-être de... De gagner plus d'argent que votre père. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut pousser plus loin ? Est-ce que vous levez tôt pour ressembler au père ? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est que depuis quasi 25 ans, je me lève à 5h, 6h du matin, même parfois à Europe 1. Je me levais parfois à 3h30 du mat. Alors, c'est pas un travail physique, c'est pas si dur que d'aller sur les chantiers navals. Mais au fond, je me suis dit, ben voilà, j'ai toujours vu mon père se lever tôt pour aller bosser. Moi aussi, je continue à me lever tôt. Est-ce que quelquefois, vous pensez, vous vous êtes levé tous les deux tôt, vous n'avez pas le même salaire tous les deux, évidemment ? J'y pense pas, des fois, j'y pense tout le temps. C'est pas une obsession. C'est juste que je sais la valeur des choses, je sais d'où je viens, je sais qu'aujourd'hui, je suis un privilégié. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je crois, on ne m'entend jamais me plaindre. Est-ce que vous avez osé dire un jour à votre père qui est décédé combien vous gagnez ? Non, jamais. Non, ça part d'essence, même encore aujourd'hui, jamais, je ne dirais. Vos frères et sœurs ne le savent pas aujourd'hui ? Profiter à mes parents de voyager, ce qu'ils n'avaient pas fait beaucoup avant. Ils n'avaient jamais pris l'avion, mes parents, avant que je puisse leur offrir un voyage en avion. Il n'y avait pas beaucoup de culture chez vous et il y avait une phrase qui vous a marquée, c'était « c'est pas pour nous, ça ». Jamais ils ne seraient venus à l'idée de mes parents d'aller voir un spectacle. Pour eux, c'était pas pour eux, c'était pas pour nous. Donc maintenant, c'est pas pour nous, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, oui. Et longtemps, ils n'ont pas eu la télé, donc c'était la radio, c'était RTL. Oui. Et ils ont beaucoup écouté la valise. Vous aussi, vous vous écoutiez pour gagner la valise alors qu'il n'y avait pas le téléphone. C'est vrai que c'est assez amusant de se dire qu'on notait le montant de la valise RTL. Il y a, à l'époque c'était des francs, il y a 10 282 francs dans la valise. Il fallait le noter, on le notait, mais on n'avait pas le téléphone, donc de toute façon, ils ne pouvaient pas nous appeler. Donc vous étiez un grand gringalet, plutôt timide, plutôt complexé, qui s'enfermait dans sa chambre et qui s'inventait un monde à être déjà animateur de télé, animateur de radio. Ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai gardé secret, caché pendant des années, des années, des années, parce que j'en avais honte de faire ça. Je me disais, je suis un grand malade de faire ça. Je me refaisais une radio bis. Je m'allumais dans ma tête ma radio à moi et je savais quelle émission était à l'antenne dans ma grille à moi et je me faisais les dialogues des animateurs avec les auditeurs, enfin ce qui se passait sur une antenne fictive. À 20 ans, vous aviez une gueule de 60 ans. Ça paraît incroyable, ce seraient les photos. Moi, quand je les regarde, j'ai du mal à l'allumer. C'est bien moi ça. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais rien, j'ai juste fait du sport. Il y a l'argent qui aide aussi parce que ça aide à mieux vous habiller. Si le fait de s'assumer, on se cache moins. La barbe, les moustaches, les grosses lunettes. Et les footballeurs à l'époque avaient tous les cheveux frisés et se faisaient faire des permanents. Donc j'avais fait pareil tout simplement. Donc c'est vrai que je suis... On a l'impression que j'ai violé 10 personnes et qu'à chaque fois, j'ai voulu changer de tête. Alors vous osez enfin parler de vous et vous parlez assez simplement de votre homosexualité. Vous dites que vous n'avez découvert qu'à 22-23 ans que vous étiez homosexuel. Ah oui, tardivement. Mais avant, vous c'est quoi ? Ce n'est pas que je pouvais découvrir tardivement. C'est que j'ignorais ce que c'était. Vous savez, quand on vit dans un milieu ouvrier, il faut se reporter, quand même dans les années 70, quand on est dans les années 70, un milieu ouvrier, au Havre, je ne savais pas ce que c'était que l'homosexualité. J'avais vaguement vu Michel Serrault peut-être dans La Cage aux Foles, deux, trois travestis dans des émissions. Et à l'époque, heureusement, et ça, souvent, je dis je ne suis pas militant, moi. C'est vrai que je ne suis pas militant. Mais quand même, c'est aussi grâce au fait qu'il y ait eu des militants que d'un seul coup, l'image de l'homosexualité a heureusement changé et évolué et qu'elle n'est plus aussi caricaturale qu'elle pouvait l'être avant. Voilà, c'est... Ce n'est pas forcément différent d'être homosexuel. Et avant de le dire à vos parents, vous l'avez dit sur scène ? Oui, mais d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit à mes parents en dehors de... Sur scène ? En dehors de la scène. Oh, tant pis ! Je le dis, j'avais envie de le dire. Je suis homosexuel. En deux lettres, pédé. Ah, je sais que ça peut surprendre d'annoncer ça comme ça, mais j'avais envie de le dire parce que ça ne se voit pas forcément. Alors, c'est con, ça me fait rater des occasions. Parce que j'ai fait ce sketch à la fin des années 90, parce que j'en ai ressenti le besoin... Parce que Bedos l'avait dit sur scène. Il y a eu ça aussi. Au fond, il m'a délivré. Parce que son sous-entendu m'a fait réagir et je me suis dit, bon, après tout, il faut que j'assume, il faut que je dise qui je suis. Et depuis, d'ailleurs, tout va mieux dans ma vie. Bedos, ça dit que vous étiez homosexuel parce que vous aviez dit qu'il avait une moumoute. J'ai tellement pas envie qu'on reparle de ça. Parce que je me suis réconcilié avec lui, alors il va être furieux, c'est pas la peine. Le pauvre, en plus, franchement, il est... Non, non, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit ça. Non, non, non. J'ai tellement de respect pour lui. D'accord. Vous êtes de gauche et vous gagnez de l'argent et on vous le reproche de temps en temps. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez curieux. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Effectivement, je pense que je ne changerai jamais. Bien sûr que dans ma tête, je serai toujours de gauche. Et aujourd'hui, j'en suis un peu revenu de toute façon de mes idées parce que, très franchement, je suis déçu de toute façon. Mais au fond de moi, à cause certainement des racines familiales, je resterai de gauche. En tout cas, ceux qui reprochent aux gens de gauche de gagner de l'argent, c'est n'importe quoi. Parce que c'est au contraire, on devrait applaudir. Moi, j'ai tout intérêt à voter à droite. Le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy, il m'était favorable. On m'a remboursé de l'argent à l'époque. Vous pensez que l'impôt est un impôt de solidarité quelque part ? Exactement. Moi, je pense que, vu l'argent que je gagne et qu'on gagne dans ces milieux favorisés que sont la télévision et la radio, même si on... Je ne parle pas des classes moyennes. Je parle vraiment des privilégiés. Je pense que quand il nous en reste, enfin, quand on nous en prend beaucoup et on m'en prend beaucoup, il n'y a aucun problème, je fais le chèque. Attention, je ne vous dis pas que je saute de joie quand je suis en train de faire le chèque. Il vous en reste des coûts. Mais en tout cas, quand j'ai fait le chèque pour les impôts, il m'en reste autant. Et autant, c'est... C'est beaucoup par rapport à ce que vos parents ont eu toute leur vie. C'est tellement plus que ce que je n'ai jamais imaginé pouvoir gagner. Enfin, j'ai une vie luxueuse malgré les impôts. Donc, qu'est-ce que les gens qui ne veulent pas payer d'impôts quand on gagne nos salaires volent de plus ? Je me dis toujours mais quoi, des chiottes en or ? Pourquoi ils s'exilent fiscalement ? Mais je n'arrive pas à comprendre. Une fois qu'on a deux appartements, trois maisons parfois, alors je me disais mais oui, mais j'ai du mal avec mes trois maisons. Mais revends-en une, mon gars, revends-en une ! Et vous donc qui passez de la télé à la radio, de la radio au théâtre en septembre, RTL, comme si vous rentriez au Bercail puisque c'est finalement la radio de notre petite enfance. Oui, ça peut surprendre. Beaucoup de gens me disent mais alors, pourquoi tu vas à RTL ? Mais en fait, c'est d'une telle logique pour moi. Et Bouvard, c'est pas compliqué. J'enregistrais les cassettes, enfin sur cassette, à l'époque, il y avait des 120 minutes. J'enregistrais les grosses têtes pour quand je rentrais de l'école pouvoir les écouter. Donc je ne pouvais pas refuser. Et vous dites on ne remplace pas Bouvard, on succède à Bouvard. Évidemment non, on ne peut pas remplacer Philippe Bouvard. Il n'y a rien à voir tous les deux. Non, on n'est pas les mêmes et on n'est pas amis avec Philippe Bouvard. Je ne le connais pas. On ne l'est pas vu depuis que vous l'avez remplacé ? Alors écoutez, au moment où je vous parle, non. En tout cas, je n'ai pas vu Philippe Bouvard mais je peux comprendre complètement que ce soit difficile pour lui de laisser son bébé à un autre. La seule chose que je peux lui promettre c'est d'essayer de continuer à bien nourrir ce bébé pour qu'il puisse vivre longtemps encore. Vous pensez quelquefois comment pourrait réagir le vieux ruquier lorsqu'un jeune Bouvard viendra le... Ça fait toujours chier. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête.